Comme d'habitude, aujourd'hui aussi, je vais vous parler de deux livres. Comment des livres ont changé la vie de beaucoup de gens ? Comment des livres ont aidé la vie de beaucoup de gens ? Donc, je vais parler de deux livres, comme d'habitude. D'abord, je vais commencer par un livre. Et après, je vais parler du deuxième livre, Surpresa. Donc, le premier livre, c'est Mettre les pervers échecs et maths. C'est un livre à succès. Et après, en deuxième lieu, je parlerai du livre surpresa. Donc, je suis Umarou Ousmane, alias Doko Polivana. J'ai aussi une autre chaîne, un autre site internet, où je parle des sujets des relations toxiques, narcissiques, et divers sujets de développement personnel. Là-bas, je parle des relations toxiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec. Bonheur et tristesse. Et pour tout l'enseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater des opportunités. Et voilà. Donc, voici les livres. Mettre les pervers échecs et maths. Ce livre a aidé beaucoup de gens, des gens qui sont victimes des pervers narcissiques. C'est-à-dire que ce livre a montré aux gens, voilà, à quel point il faut se méfier des pervers narcissiques. Et à quel point, et comment il faut se libérer. Comment il faut s'en libérer. Et ça, ça a aidé beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens ont compris que pour quitter un pervers narcissique, ou une perverse narcissique, les narcissiques, c'est pas comme ça. Pour les quitter, ça demande des stratégies. C'est pas de la même façon que tout le monde. Donc, il faut des stratégies. Et puis, je vais vous parler aussi de mon livre. Le livre surprise dont je vais vous parler, c'est ça. Technique de sophrologie et d'auto-hypnose pour renforcer les capacités de maigrir. Technique de sophrologie, ça, c'est un de mes livres à succès. Même si vous n'êtes pas intéressé par l'hypnose ou par la minceur, ces livres que vous aidez. Parce qu'il contient des sagesses, des secrets, des secrets du bien-être, du bonheur, des secrets des incuriosistes le plus, des messages d'espoir, etc., etc., des citations. Donc, ce livre a aidé beaucoup de gens, non seulement pour maigrir, mais aussi pour développer le mental fort. Et n'oubliez pas de regarder, parfois, à la fin de la vidéo, parfois, je laisse des confessions des femmes ou des hommes, des confessions personnelles, des confessions qui, ces femmes, ne font nulle part. Donc, des confessions personnelles, ou bien des messages d'espoir en fin de la vidéo. Et je montre aussi, parfois, des paysages magnifiques en fin de la vidéo, là où on organise des événements, ici en France, voilà. Ou bien de comment on peut organiser à l'aigle aussi des événements. Laissez des commentaires. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi, par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés, ou qui ne disent pas, et malheureusement, un jour, on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et un jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je ne suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire, c'est que, comme là, tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, Internet, les photos, les likes, les partages, etc. Ce n'est pas ça qui fait qu'à un moment donné, tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même. C'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord, être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe, ou avec des amis, dans une famille, ou peu importe. Si tu ne te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Si toi, tu ne donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui tu as donné, elle te rend, c'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal, c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite, là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir, et donner sans avoir des attentes, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi des dons. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi des dons. Ça veut dire que donner sans attendre donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour, ça va aller. Peut-être que d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si ce n'est pas la vie, si tu es croyant, c'est Dieu, si tu n'es pas croyant, c'est la nature, etc. Je veux dire, ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose. Parce qu'un être humain, c'est aussi faible que toi-même tu l'es. Donc ça ne sert à rien d'attendre plus de ce que toi, tu peux donner aux autres. C'est quoi ? Merci.